... Technoplus Industries est une PME de 115 collaborateurs spécialisés en mécanique de précision, répartie sur deux sites. Un site Open Mirabeau qui est le siège social, le siège historique de l'entreprise, où il y a à peu près 70 personnes. Et le site où nous sommes aujourd'hui, à Saint-Paul-les-Durances, où il y a 45 personnes. On se heurtait depuis un certain nombre d'années à une problématique de transfert de compétences, de transfert de savoirs. La FESTE présentait cette possibilité de transférer ce savoir sur une situation de travail qui nous était connue et qui correspondait bien entendu à un réel besoin. En dehors de ça, la FESTE présentait aussi une certaine flexibilité avec une organisation simple sur le temps de travail. Lorsque la formation est faite en interne, à savoir avec un tuteur en entreprise, le dispositif de la FESTE permet de l'accompagner dans ce processus de formation. Donc ça permet et à l'entreprise d'être rassurée et au demandeur d'emploi qui est formé aussi d'être rassuré dans l'acquisition de ses compétences et de prendre confiance au fur et à mesure de l'avancée de la formation. Suite à un licenciement professionnel, je suis reporté en reconversion professionnelle grâce au Pôle emploi et à la FESTE et à TPI dans le métier de la soudure, un métier qui me plaît depuis longtemps. J'étais référent de Denis, donc référent, j'ai dû trouver un tuteur à Denis dans l'atelier. Donc j'ai choisi Nicolas, c'est un de nos meilleurs soudeurs, le plus qualifié. Victor est venu me voir pour justement me parler de la FESTE qu'on allait recevoir, donc Denis, qui était en reconversion professionnelle, donc tout nouveau pour lui. J'ai dû faire des évaluations à Denis, savoir un peu d'où il partait, les points qu'on devait améliorer. À partir de là, on a regardé comment il faisait et on a essayé de lui donner des conseils pour s'améliorer au fur et à mesure. Il y avait quelques petits points à améliorer, mais bon, ça après, dans la phase de réflexivité, il l'a vu tout de suite. Denis, là où c'était le plus dur pour lui, c'était le stress. Il avait les capacités, mais il doutait de lui facilement, donc c'était le plus compliqué pour lui. Mais après, techniquement, il avait ce qu'il fallait. Il fallait juste le mettre en confiance. C'est mes deux encadrants qui m'ont vraiment épaulé, qui m'ont fait voir toutes les bases du métier. Au niveau technique, les gestes, les postures, apprendre, d'évoluer, de voir mes défauts, mes problèmes, ils me corrigent. Il faut vraiment se concentrer, c'est un métier de précision, c'est un métier où il faut vraiment être à 100%. Et tous les deux m'ont vraiment aidé. Au fur et à mesure du temps passé, il a pris confiance en lui, moins de stress, plus de facilité dans ses gestes. De voir qu'il peut, sur quelque chose qu'il ne maîtrise pas, qu'il peut le faire finalement, que ce n'est pas insurmontable. Il est beaucoup plus relaxé et tranquille avec nous et plus à l'aise aussi. Ça se ressent directement dans les structures qu'il fait. Ce que j'ai beaucoup apprécié avec l'ARACT, c'est qu'ils nous ont apporté des outils très simples, mais aussi très efficaces. Le dispositif aussi permet de nous aider et d'aider l'entreprise à établir le plan de formation. Les compétences à mettre en place pendant la formation et l'attendu à l'issue de la formation. Donc c'est un réel outil effectivement qui est à notre portée et à la portée des entreprises. La FES nous a permis aussi de mettre le doigt sur les compétences essentielles à transférer. On a une fierté et une satisfaction d'avoir permis une telle évolution. C'est une marque de confiance aussi. On sait très bien que Nicolas va faire le job correctement et qu'il va lui apprendre les meilleures façons de faire. C'est gratifiant, c'est vrai que je prends ça vraiment comme une reconnaissance. Parce qu'après j'aime ce que je fais, j'aime mon métier et je trouve que c'est quand même une bonne chose de ne pas garder pour soi les choses. Il faut passer le relais. Je pense que ça va rester effectivement un mode de formation dans l'entreprise. Le fait de proposer à de nouveaux embauchés finalement un process à FES ne peut qu'être constructif pour les salariés et pour l'entreprise. J'ai passé mes qualifs, ça y est c'est fait, j'attends les résultats, on croise les doigts. Et du coup là il commence à me faire faire un petit peu de production et c'est comme je vous dis c'est très valorisant. Et on voit que c'est du travail concret. Je suis ravi, je suis vraiment ravi. Cette formation c'est un but concret dans ma vie et c'est énorme. Ça me touche tellement parce que c'est compliqué de gérer aussi ce côté un petit peu émotionnel que j'ai. Quand on se retrouve en licenciement professionnel c'est un peu compliqué de repartir. Ça fait du bien de pouvoir suivre une formation et d'être encadré comme ça. Et qu'on nous donne surtout l'opportunité et une chance de pouvoir faire ça. Ça a été vraiment une réelle opportunité et ce qui a été surtout super sympa c'est que tout le monde s'est investi dans la démarche. Pôle emploi, l'ARACT, les salariés, le salarié concerné. Et c'est une belle aventure et elle est doublement belle parce que finalement c'est l'opportunité d'avoir formé un salarié et de lui avoir fait acquérir des compétences et en plus de lui proposer un emploi à l'issue.